Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dark Orbiter ce dimanche 16 octobre, on va y arriver, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Tartarus, cette fois-ci le Tartarus est équipé, vous savez que j'ai beaucoup râlé avec ce vaisseau, hier on a dit que je ferais un événement où je changerais de vaisseau tous les jours, donc hier on a utilisé le Surgeon, c'est plutôt bien marré, je rappelle que là cette fois-ci nous sommes double boost, donc ça change quand même grandement les choses, vous allez le voir, Donc ça va être plutôt cool, on va activer la capacité du Tartarus qui maintenant ne s'active plus tout le temps, c'est vrai que maintenant lorsque vous sautez un portail haut ça ne se met plus, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas, on va prendre les deux aptis qu'on a là, donc on va utiliser le Tartarus, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va vous faire plaisir ce Tartarus, on le voit souvent, pour ce qui est des configs, quelles sont les configurations avec ce Tartarus ? Alors sur la config book que vous voyez ici, donc tank, full avoc sur les drones, on a 6 boucliers sur les drones et 15 boucliers sur le vaisseau, et pour l'autre config, la config speed, on a 8 boucliers sur les drones et full générateur sur le vaisseau, voilà tout simplement. On pourrait peut-être équilibrer aussi pour essayer d'avoir une vitesse aussi rapide qu'un Goliath, mais là l'avantage c'est vraiment d'avoir une vitesse très très rapide, donc on va essayer d'en profiter, on va aller se balader un petit peu sur le map, on va vraiment tout activer. Alors est-ce que tout est bon ? On a le lance-roquette, on a tout ça qui est mis, ça c'est ok, SIEM c'est là, on va utiliser les Tsars, ceci c'est parfait, allez on va commencer et on va aller se balader directement. On va aller en 2-7, on va aller en 2-7 first, voir ce qu'on y trouve, ah ça fait plaisir de sortir le Tartarus, ça fait un petit moment, et là à mon avis, ça va être bien fun. Alors on fait ça, tac, juste 30 secondes, hop, c'est parti, ah nickel, allez hop, directement qu'est-ce qu'on fait quand on va en 2-7 ? Toujours, ça devient maintenant une habitude, les gens quand vous allez en 2-7 directement, on fait un petit tour sur la base, c'est là où les gens peuvent se cacher, donc on en profite, on sort notre Rex en mode protection, toujours bien sûr, ah au-dessus on a un client je pense, ok, au-dessus on a bien un client. Alors est-ce qu'on tape ? Là on est double boost, donc je pense qu'on doit taper un peu plus quand même avec ce... ok, donc là il nous a fait chier à mettre une IEM, c'est un peu chiant. On va aller mettre là, petite ralentissante, ah il a mis le petit bouclier, alors est-ce que ça va suffire ou pas pour le niquer ? Je pense que oui. Je pense qu'il y passe, ça c'est parfait. On a le petit mec Fuliris là qui tape, bon on va essayer de l'avoiner un peu, comme ça l'autre il va avoir peur, il va peut-être sauter. Ok, bon, l'autre il a sauté. Plus personne qui tape, ils sont tous là au portail, parfait. Bon on va essayer de retrouver quelqu'un directement, on pourra même rester sur cette formation foreuse, parce qu'on a quand même 600 de vitesse, donc ce qui n'est pas négligeable. On va juste essayer de voir si on peut retrouver le mec qui descendait là tout à l'heure, qui a dû aller chercher un talon ou autre. Alors, à mon avis, salut para, j'ai vu ta première vidéo sur G1 où tu étais full basic, je voudrais savoir comment tu fais tes G1 pour être full avoc. Il me semble que j'ai déjà répondu sur cette question à la vidéo d'hier, mais à coup de pas, vous m'excusez. Salut para, je te conseille de faire des fights UBA contre FR4 après l'événement Tunnel of Terror, comme ça des vidéos full NPC puis des vidéos full fights. Mais ça va pas être du full NPC, Tunnel of Terror, on va la faire qu'une fois en vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça c'est bon ça, ça c'est bon. Oh là là, du one shot pour ce petit spearhead, nice. Bon il faut qu'on retrouve d'autres personnes là, il va y avoir forcément du monde qui se balade, c'est obligé. Ah tiens un petit bruit là, ça va toi ? Oh là là, le petit bouclier instantané et tout, ça va être chiant ça. Bon, dommage il a sauté. On va sur tout ce portail là. Ok donc, oh shit dude. On aurait pu le choper. On aurait pu le choper, je suis triste. Il y en a pas un qui a essayé de s'enfuir là ? Non ? Ok. Parfait. Il y a un Oka qui a essayé de se barrer ? Je suis triste. Personne qui a essayé d'aller chercher le bruit non plus ? C'est étonnant ça. Personne a essayé de choper le bruit qui se barrait. Je m'attendais à mieux, mieux de vous les OIC. On va aller voir vite fait bas droite. Alors, prendre un chevron sérieux. Eh mec, on a la chevron. Peut-être pas sur la config là, mais la chevron tu vois, elle est là. Alors attends, tu vois, la chevron elle est juste là. On va mettre la chevron juste là, tu vois. Elle est là, elle est là. On l'a la chevron, c'est juste qu'il faut qu'on pense à l'activer, c'est tout. C'est deux choses bien différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va arriver à te choper toi ou pas ? On va être un Rex. On va être un Rex casqueouille qu'on va pas arriver à choper. Ah, shit ! C'est un gars ou c'est un Rex ? Ah, c'est bien un Rex. Bon, il est mort, parfait. Ah, là on a notre vrut tout à l'heure. Ah, il a dû rejumper sur la map, bien vu à lui. T'as vu ? Hop là ! Cinq, six, parfait. Hop là, tu y passes. J'ai même pas voulu claquer du M de bouclier instantané. S'il m'avait mis son aptitude du solace, on l'aurait claqué. Mais là, honnêtement, il n'y avait pas grand intérêt à le faire. Hop là, on a quelque chose là aussi. Dandy, 25, 04. Et on tabasse avec ce petit vaisseau du coup. Avec le Tartarus là, en mode foreuse. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Au-dessus, peut-être quelque chose. Non, c'est un talon. On va essayer de voir de nouveau vers le portail. Sinon, on va se diriger sur une autre map. On va aller faire un petit tour vite fait en 2-8. Ça fait un petit moment. Mais je pense que là, on a un client dessus, non ? On a un client là, non ? Un Rex ou un client ? Des deux. Il faut arriver à le choper, c'est le plus chiant. Alors, on arrive à lui piquer sa box. Ok. Donc là, c'est bien quelqu'un. Ce n'est pas un Rex. Donc, on a quelqu'un en vue. Ok, c'était un gogo. Nice. Il n'a pas fait l'enfeu. Alors, il va falloir bientôt racheter des ralentissants de 181. Ça ne le fait plus trop. On va se diriger tranquillement. On va sûrement vers la 2-8. Super vidéo. Continue comme ça. En parlant de tournant en bourrique. Eh bien, écoute, merci à toi. Salut Paradis. Moi, j'ai 330 000 rudièmes. Tu conseilles de prendre la formation anneau ou des clés de butin ? Alors, les clés de butin, pour moi, c'est le best. Après, si tu veux investir pour ton iridium, quand c'est en WGG et réduction, tu peux le faire aussi. Libre à toi de le faire. Ah non, non, non. César, César. Tu m'as déjà niqué une fois. Oh, tu dois péter là, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, bien joué, toi. On a failli rager, mais bien joué à toi d'avoir mis le bouclier à ce moment-là, franchement. Tu l'as bien timé. Tu penses qu'il y a eu de la chatte, mais tu l'as bien timé quand même. On va te féliciter. On va mettre le petit doute là-dessus. On va te dire GG. Eh, ça m'a bien fait chier. Ça m'a bien fait chier. Je le rappelle d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me dire les meilleurs moments des vidéos pour que je puisse réaliser un best-of en me disant tout simplement les minutes. qui vous ont le plus plu dans la vidéo, comme ça, après, je pourrai aller les retrouver et faire un petit best-of le dimanche, en plus de la vidéo qui sort. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire ceci. On a un gars là aussi. Oh là là, clic de génie. Clic de génie, ce punk killer. Et c'est vrai qu'en foreuse, 49 000 au X4. 44 000. On est juste double boost raffiner ses proms. Ça change quand même la vie. Là, on est sur un petit... Un mec de type spearhead. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Même si tu es en spearhead, tu ne peux rien faire. C'est ça l'avantage. Hop là. Bien sûr, moi, je suis resté avec la ralentissante. Parce que je suis un débile. Au lieu de mettre la 6, on met la 7. Au début, il ne faut pas regarder la M6. C'est pas bien. Hop là, toi par contre, il y a peut-être moyen que, comme tu étais en train de... Oh ! Shit ! On n'a pas de chance là. On n'a pas le karma avec nous. On va essayer vite fait de se diriger en 2-7. Voir s'il y en a un peu plus de chance. Mais... Putain, je pensais que la EG, ce ne serait pas en ZNR tout de suite. Comme il avait tapé le Stranger. Dommage. Salut par là, j'aimerais te voir. En grosse étoile, bonne continuation. Alors là, mon pauvre. Avant que je sois en grosse étoile. Il faudrait que de 1, je devienne être chômeur. De 2, que je gagne beaucoup d'argent au chômage. Et que je puisse investir beaucoup. Et que je fasse des journées de 15 heures sur des hauts. En tapant que de la GG tout le temps. Voilà. C'est faisable, hein. Mais bon, bah écoutez, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, actuellement, c'est pas dans mes projets tout de suite là maintenant. Donc voilà, on va attendre tout simplement. On va pas se précipiter. La grosse étoile, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ce n'est que tu as beaucoup de farm. Ça veut pas dire grand chose d'autre. Certes, c'est joli. Et encore, c'est pas la grosse étoile qui m'attire le plus. C'est vraiment les 3 étoiles qui m'attirent, moi. La grosse étoile, je la trouve pas super jolie, en fait, au niveau des jeux, du coup. Bon, là, on va taper le Spectrum. Mais ça va servir à rien. Parce que c'est lui qui va pas encaisser les dégâts. Il faudrait taper le Venom parce que c'est lui qui a plus de vie. Voilà, comme ça. Donc l'autre, il a déjà activé sa Kappa. Parfait. Parce qu'il a quasiment plus de vie, je suppose. Donc on va taper l'autre qui a pas encore activé sa Kappa. Hop, là, on a le Venom qui est revenu. Ça, c'est parfait. Nevermind, tu peux me niquer. Parfait. Et derrière ! Et deux sont partis. On arrive à rechopper. Bon, lui, il a activé son truc, mais il n'a plus de vie. Mais c'est pareil. Il y a peut-être moyen de le niquer, non ? Il a mis la petite, d'accord. Bon, dommage. Ok, bon, tu mets la petite, c'est bien. Ok. Est-ce qu'ils vont essayer de me suivre ou pas ? J'imagine pas plus que ça. Ok, bon, tant pis. Ils ont pas souhaité me suivre. C'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Les deux Spectrum, ils auraient peut-être pu me faire tourner en bourrique en essayant de jouer vraiment sur leur format et tout. Ils l'ont pas fait. Peut-être tant mieux pour nous. Ok, là, on va prendre les dégâts des Protégites. On va aller voir vite fait. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui se balade sur la map au niveau du bas droit ou c'était juste vraiment que c'est trois personnes qui faisaient du QI. Si c'est le cas, on va aller jumper en 3-7. Ouais, je pense que c'était ça. C'était ça, c'était ça. On va aller voir en 3-7. Coucou para, bonne vidéo comme d'hab. Penses-tu que je puisse avancer dans le jeu en faisant autre chose que du palage ? Je suis full basique ou en me faisant PL, surtout sans payer parce que le palage, c'est chiant. Il y a beaucoup de choses qui sont chiants dans un jeu. Je te prends l'exemple de WoW. Quand tu démarres, il faut que tu farms beaucoup pour attraper tous les levels que tu as de retard. Là, c'est pareil, il faut farmer. Dans chaque jeu, il faut farmer. Après, si tu considères que c'est chiant, c'est pas pour être méchant ou quoi ou caisse, mais arrête tout de suite parce que tu n'auras pas la motivation et l'envie de continuer et tu vas vite te lasser. Je pense tout simplement que peut-être le jeu n'est pas fait pour toi si tu te lasses très vite. Après, c'est sûr que être pas là, c'est pas la chose la plus rentable non plus. Oriente-toi plus vers des box et là, tu commenceras peut-être déjà à kiffer un peu plus parce que tu auras des énergies supplémentaires, tu auras plein d'autres choses que tu n'as pas en faisant du paladium. Enfin, si, tu as les énergies supplémentaires en faisant du paladium, mais c'est pas fou non plus. Pas te faire foutre. Non, 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 déo, non ! Je mets une I.E.M., je suis insensible. Je mets une I.E.M., je suis insensible. Expliquez-moi. Je suis insensible. Et le truc, qu'est-ce qui se passe ? Je suis quand même sensible. Expliquez-moi le bordel, là. Mais je n'arrive pas à comprendre, là. Franchement, lui va s'en sortir, voilà, parce qu'il va mettre tous ses trucs. C'est triste. T'ajoues pas à grand-chose non plus. Et non, là, je n'aurais jamais dû prendre la ralentissante. Je claque l'I.E.M. juste avant. Je suis insensible au bordel. Je ne dois jamais prendre la ralentissante. Mais jamais de la vie. Là, déo, encore un putain de bug. Non seulement, vous ne réparer pas les quêtes. Mais en plus de ça, il y a toujours des fucking bugs. Alors, je ne vous explique pas les spectrums diamants. Comment ça fleurit en ce moment. Parce qu'avec le bug, la petit et la diamant qui vous rejette du 50 000 de bouc. On peut dire que c'est bien casse-couille. On a eu le cas hier. C'est bien, bien chiant. Donc là, on a un gars, là, non ? Voilà. On a un gars, potentiellement, ici, qui va se prendre du 70 000 dans la gueule. Ok. Tu me fais chier à mettre mon déralentissante et tout, toi. Oh là là, oh my god. Tu ne peux pas me doubler. Je suis un tartarus, mon gars. Qu'est-ce que tu fais, là ? Reste tranquille. Ça m'énerve, ça. Ok. Voilà, c'est tout. Stop. Tu dois crever, tu dois crever. Point barre. Tu vas trop loin, là. Bon, vite fait, au portail. On va aller voir en 3-8. C'est peut-être du moins en 3-8. Après, on fera peut-être un petit tour en petite map. Ça fait un moment. On n'a pas fait de toi en petite map. Oh bah tiens, toi. Oh, toi, tu vas peut-être t'en sortir aussi. Malgré qu'on tabasse quand même, c'est un peu chiant, quoi. Oh, il en reste que dalle de p... Oh, il est mort ! 51 200 594 points d'honneur. Oh, juste la dernière roquette qui a dû... Putain, la roquette qui est passée... Tchou ! Une extrémiste, la petite glissade, là. Le mec, il a sauté le portail. Il a cru que ça en était sorti. Que dalle, là-bas, mon pote. Ça ne se passe pas comme ça. Ah, c'est parfait, ça. Je ne pensais pas d'avoir. Je commençais à... Le petit truc de bien regarder l'écran. Formidable. Attendez. Là, là, on a... Ouais, c'est bon, ça. Quand tu commences à loquer comme ça, c'est que tu commences à être un champion, là. Là, c'est qu'on commence à taper dans la cour des grands. Ouais, on commence à tabasser aussi, hein, avec ça. Ah, fais chier. On t'arre-loque. Non, viens, on ne peut pas. Je suis un connard. Putain ! Je suis trop con. Je suis trop con, je suis trop con. Par contre, on n'a pas la roue, là. Bon, après, la roue, en même temps, Tartarus, on m'expliquerait que ce n'est pas très utile, mais... Dommage. Là, on aurait pu faire potentiellement quelque chose. Ça aurait peut-être sympa. C'est par là, je suis nouveau sur D.O. J'aimerais savoir comment progresser et surtout quelle stratégie appliquée pour progresser le plus rapidement possible et sans payer. Sinon, j'adore ce que tu fais. Ça me permet de voir D.O. à haut niveau sans y être moi. Même, continue comme ça. Alors... Savoir comment progresser. Fais des quêtes. Prends ton temps. Apprends le jeu. Fais des box. Utilise le Rex en mode collecte auto. Fais-toi kiffer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se prendre la tête. Après, sans payer, il faut quand même mettre un minimum le premium. Et là, quand tu commenceras à mettre le premium, tu serais pas mal. Désolé, Rocket. Comme je suis en vidéo. Si tu veux, je peux t'inviter dans le groupe. T'es déjà dans un groupe. Je n'ai pas vu ton invite. Sorry. Ok, là, c'est fini. Donc, ça veut dire potentiellement qu'on a quelqu'un vers le haut. Claquer notre Rex. Ok. Oh, yeah. Shit, dude. Et de 1. Tiens, je n'arrive plus là ou quoi ? Et de 2. Alors, on va enchaîner là. Les mecs, ils n'en ont rien à péter de ma gueule. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes débiles les gars. Le PNA ne compte pas. En map classique. Désolé les gars. C'est seulement au Palladium. Allez. Ça va enchaîner. Ça fait longtemps que je n'ai pas enchaîné comme ça sur un serveur. Toi, tu vas me faire chier. Non, mais en même temps, je suis en Tartarus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'auras pas. On a enchaîné les 5, là. Boom. With my bitches. Oh, yeah. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Là, c'était formidable. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé sur un serveur comme ça. D'enchaîner tous les mecs sur le QI. J'ai que là qu'il y a eu M direct pour ne pas être loqué. Parce que je pensais vraiment qu'ils allaient se mettre sur moi. Encore une fois, je le dis et je le répète pour ça qu'ils me disent salaud. Parce que tu avais un PNA. Les PNA ne comptent pas. En Europe globale, les PNA ne sont pas respectés sur les maps. Il faut le savoir. Oh là là, tu me fais chier, toi. Tiens. Non, ça, ce n'est pas normal. Encore une fois. Fais chier. Il va aller sur la base. Pour sûr, il va aller sur la base. Ou alors Terre en rouge avec les mecs de la base. Il n'y a personne qui est revenu là. Ok, peut-être les gens qui sont revenus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes, tu te fais des pops. Oh my god ! Oh, tu vas tout nous claquer là. On va te mettre la petite ralentissante. Ça, tranquillou bilou. Le petit bouclier instantané. La petite méga-bombe sur vous deux. Ça fait plaisir. La petite IEM. Easy peasy au calme. Toi, tu paies derrière ton pote. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se faire enculer à sac avec des graviers. La même chose que toi. Hop là, viens voir papa. N'aie pas peur comme ça. Même si t'es en double. Faut jamais avoir peur, tu vois. Il faut se dire que le mec, dans tous les cas, il va pas t'enculer. Tu vas l'enculer, toi. Il peut pas t'enculer, tu vois. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'il peut pas se faire. Donc là, hop, tu vois. Il a voulu rester sur sa config comme ça. Hop, derrière on le destroy. Ah si, si, papa. Non, je peux pas changer de config. Mais si, si, ça va le faire. Merde, je suis resté. Et là, tac, il faut faire ça. Il faut aller chercher. Oh non, je suis un connard. Il faut aller chercher la roue. La roue pour peut-être le rattraper. Ça va être chaud. On va pas le rattraper. On va pas le rattraper parce que je suis un connard. Et qu'au lieu d'avoir la roue en raccourci, je l'ai pas mise en raccourci. Du coup, je vais me faire niquer. Du coup, je vais être bien dégoûté. Oh, peut-être avec l'aide du petit truc là. Fuck me ! T'aurais jamais dû me retaper ! T'aurais jamais dû ! Viens de te faire ken en beauté. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ton petit spectrum de merde, là ? Est-ce qu'on le nique ? Je suis tenté de le niquer, quand même. Attendez, on va tenter. Ah, vu qu'il était en suicide spectrum. Ah, il nous a pas suivis. Non ! Mec, t'es en spectrum, tu nous suis pas ? Tu repars au portail, là ? C'est cette petite fiotte, là, qui se barre ? Oh, ça en déconneit ! Chaud ! Ah ! Ok, bon, y'a personne. Nice ! On va vite faire tourner voir Occuby s'il y a du monde. Ah, puis t'as l'autre, j'ai cru vraiment qu'on s'était fait baiser le fait de pas avoir la roue en raccourci. En plus, moi, je suis un connard. Je dis que j'ai pas la roue en raccourci. Et puis, au lieu de la mettre en raccourci, là, tout de suite, maintenant, je la mets pas. On va la mettre à la place de quoi ? La place de la diamant, allez, soi-disant. Quasiment pas s'en servir dans la diamant. Il n'y a plus personne à Occuby, on dirait qu'ils sont retenus la leçon. Ils n'ont plus envie de venir. Salut, par exemple, super vidéo. Comme d'hab, je voulais savoir ton avis sur le Citadel, le Spiret. Le Citadel est un bon vaisseau lorsque tu fais de la défense de base. Le Spiret était un bon vaisseau, mais le Tartarus l'a complètement dépassé. Voilà, pour moi, le Spiret, c'est bullshit. Ben non, ça sert plus à rien. Le Tartarus l'a complètement détrôné. Et le Cita, quand tu fais du Crazy Cuby... Oh, shit. Je pense qu'on peut tenir, là, ou pas. Ouais, peut-être pas, en fait. Est-ce que le respect, il est mort, ou pas ? Ouais, je pense que le respect est mort. Oh, shit ! L'IUM ne marche plus sur les bases. Je crois que l'IUM n'a jamais marché, mais comme je suis un connard, je le savais, mais je ne l'ai pas fait inconsciemment. L'IUM ne marche pas sur les bases, Parra. Réfléchis un peu. L'IUM ne peut pas marcher sur les bases. Je vais quand même garder en lock. Ouais, voilà, formidable. Ah, Parra, t'as fait la connaissance des UNS. C'est qu'ils jouent que en groupe et jamais sans les autres. Aégis et Diminisher est la meilleure de toutes. C'est qu'ils font du multi. Firme à chier partout, mort de rire. Après, j'ai envie de te dire, sur l'Europe globale, beaucoup de gens font du multi. Bon, il y a énormément de gens qui font du multi. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça me gêne moins sur l'Europe globale que sur les autres, parce que, qu'on ne se le cache pas, sur l'Europe globale, ce n'est pas gênant. En soi, ce n'est pas si gênant que ça, parce qu'il y a tellement de monde que, voilà, ce n'est pas... Moi, ça ne me fait pas chier, donc, voilà, tout simplement. On peut le laisser. Bon, on a fait chier nos amis, là. Je sais qu'on pourra aller pour terminer trois... On va y arriver, excusez-moi. Trois petites minutes de vidéo. 4-5. Allons voir en 4-5. La terre du désespoir. Quand vous n'avez trouvé plus de vaisseau, vous allez en 4-5. Et peut-être que, des fois, les gens se promènent, essaient de faire du Uber. On va voir. On va voir, on va voir. Hop. Ah, il faut réactiver, bien sûr, ceci. La gamme Cédé d'Artarius, comme j'ai dit, lorsque vous mourrez et qu'il s'enlève, lorsque vous sautez un portail. Des fois, il s'enlève, des fois, il reste. Visiblement, on n'aura peut-être pas de chance, parce qu'on n'aura pas grand monde, à mon avis, sur la map, là. Généralement, quand il y a quelqu'un qui fait des Uber, au niveau de la base, du caillou, parce qu'il n'y a pas de base actuellement, il y a toujours quelqu'un. Et là, à mon avis, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose, c'est autre chose. Il va falloir qu'on voie. Ouais, je pense qu'à mon avis, ce n'était pas la meilleure des solutions, mais vous savez quoi ? Il n'y a pas de souci. On va aller en 2-5. 2-5, parce que j'ai tendance à négliger les maps X5. J'ai souvent tendance à les oublier. Alors qu'en fait, les maps X5, comme on est sur l'Europe globale, il y a toujours des gens qui font de l'Erdachéum. Moi, je me dis, l'Erdachéum, c'est bullshit. Mais il y a toujours des quêtes, en fait. Donc, il y a quand même des gens qui en font. Donc, voilà, il faut... Ah, hop, 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 hop. Dessous, là. Dessous, 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 dessous. Quand il y a quelque chose qui suit, là, on n'a rien. Parce que quand je vois un Simon se barrer comme ça, on dirait... Ah, peut-être que... Non. Bon, ça fait bullshit, là. Boom. Bon dommage Les étoiles ça veut plus rien dire pour la plupart C'est plus de bons fighters C'est juste des gars qui font mass gate toute la journée Exactement parfait comme toujours depuis des années Merci beaucoup à toi Ça serait trop bien une invas en groupe avec full Aegis Ça pourra se faire soon Après comme je l'ai dit C'est assez compliqué là parce que les gens ont pas forcément les mêmes horaires Il y en a beaucoup qui taffent Il y en a beaucoup qui sont pas encore en vacances Quand les gens seront en vacances je pense que je pourrais faire quelques invas avec eux Ça pourrait être sympa Après il faut qu'ils aient la Aegis c'est tout, certains l'ont d'autres l'ont pas Donc on essaiera de s'organiser ne t'inquiète pas Là dessus c'est prévu aussi de faire plus de vidéos en groupe Je l'ai bien entendu votre remarque Là actuellement on fait beaucoup de vidéos Thème Sur certains thèmes Là on fait chaque vaisseau Toi mon pote Je sais pas ce que t'as comme vaisseau mais A mon avis Tu vas dire bonjour au revoir Hop là C'était en vengeance Ici Au dessus on a quelque chose C'est du fufu là ? Oh shit Arriver à le locker là dedans ça va être chiant je pense Là on a un rex Qui dit rex dit propriétaire Qui dit propriétaire dit kill Qui dit kill dit I'm happy En bas Tout en bas Tout en bas Chopez le Chopez le Chopez le Il va vite quand même Je ne sais pas si on va le choper Et on peut pas Et ici Il y en a Il va vite Je sais pas ce que c'est On le rattrape quand même Mais Ok là on l'a chopé GDFR Ok Hashtag GDFR Pourquoi pas Hashtag GDF Suez Aussi tant que tu es Ça pourrait être sympa Pour EDF par là Hop C'est pas sponsor Mais si vous me faites 30% moi sur mon électricité Je suis content Il n'y a pas de soucis Bon Écoutez Je pense que cette petite vidéo avec le tartare C'était sympathique Il y a quelques petits moments qui peuvent être repris Qui à mon avis Sont plutôt cool Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo du dimanche Moi Jamais il m'attaque lui Jamais il m'attaque Merci à vous de regarder du coup cette vidéo du dimanche J'espère que vous aura fait plaisir Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo Avec un nouveau vaisseau Merci à vous Prenez soin de vous Ciao ciao